Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope de la rentrée et donc cette fois-ci on continue avec les capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, quels sont les messages pour toi au niveau amoureux pour commencer cette rentrée ? Ok, on te pousse effectivement, oh il y a un détachement, alors il y a un détachement par rapport au regard extérieur, il y a un détachement par rapport à une quelconque pression familiale. Pour certains d'entre vous, effectivement, les regards extérieurs ne sont pas très loin parce qu'ils sont dans la famille, ils sont vraiment dans le cercle très intime. Concernant un choix de vie, concernant même tes choix de vie en général, on est vraiment sur un relationnel qui peut s'étendre à du relationnel plus général pour toi sur cette rentrée, on est sur une affirmation, sur un positionnement plus franc par rapport à des personnes qui de toute façon sont proches de toi. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, il s'agit d'une affirmation professionnelle face à un conjoint ou en tout cas un membre de la famille qui semble ne pas vraiment approuver en fait tes choix professionnels. D'un point de vue plus général, en fait, on essaye de te pousser dans ton libre arbitre. Alors là, pour le coup, mettre dans ton libre arbitre au sens plein et entier. Tu reviens à ta vérité essentielle. Tu reviens à qui tu es en fait. Et pour beaucoup d'entre vous, tu reviens à qui tu es en train de devenir et que finalement, tu n'avais pas vraiment accepté. Visiblement, par le passé, tu as traversé quand même une phase très très lourde, une phase très agitée, vraiment très agitée. Tu es visiblement sorti d'un environnement très toxique, voire très malsain. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges, il y a eu beaucoup de coups bas, beaucoup de jalousies, des cancaneries, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont commencé aussi à t'affecter. C'est-à-dire que tu avais commencé à t'imprimer en fait dans ces mêmes énergies et donc adopter le même comportement, plus ou moins volontairement. Tu as voulu coller une étiquette, tu as voulu plaire, tu as voulu... Voilà. Tu étais dans une démarche en fait de complaisance pour justement qu'on revienne vers toi et qu'on te dise merci ou qu'on te donne de l'affection. On a clairement dégagé ces personnes de ton chemin, de ton entourage, de ton paysage pour te faire comprendre qu'en fait ça n'était pas le bon raisonnement pour toi, ça n'était pas la bonne façon de se comporter pour te donner quelque chose de sain et d'équilibré. On te pousse à l'amour de toi-même, on te pousse à l'acceptation pleine et entière de qui tu es. Donc en faisant fi en fait de toutes les contraintes extérieures ou en tout cas de toutes les contraintes dont tu peux te libérer. Et là les contraintes dont on parle en fait ce sont les exigences de l'extérieur. Pourquoi ? Et c'est vraiment ce qu'on t'invite à penser. C'est vraiment ce sur quoi on attire ton attention. Pourquoi ton entourage a cherché par le passé et peut-être cherche encore à te faire entrer dans une case, à te faire coller à une étiquette alors que si cette guidance résonne pour toi, cette situation ne te convient pas. Cette étiquette, cette case effectivement ne te correspond pas. Tu te sens bridé, tu te sens étouffé, tu te sens dans quelque chose en fait qui t'empêche même de penser. C'est-à-dire que pendant un temps, tu t'es même interdit de penser comme tu voulais, tu t'es même interdit d'accueillir tes émotions. Sur cette rentrée, on est sur une libération. Ok ? On est vraiment en train de te confirmer que tu es protégé sur ce chemin, que c'est le chemin qu'on t'invite à emprunter pour ton développement personnel. Donc là, ton relationnel amoureux va grandement dépendre de ton relationnel à toi-même et à tes proches. Donc on est sur une libération de toi-même, on est sur une force intérieure que tu sembles avoir perdue de vue. Ok ? Donc quelque part, l'amour de toi-même n'est pas complètement entier là, il n'est pas complètement présent. Donc tu ne le pratiques pas, tu ne le conscientises pas et donc tu ne peux pas le mettre en valeur. Tu vois ? Puisque tu n'acceptes pas complètement qui tu es. C'est une guidance quand même très très particulière parce que tu es resté sur un constat amer. Tu es resté sur un constat amer par rapport à quelqu'un du passé, avec qui il s'est passé des choses quand même très intenses. Ça a été très intense, très mouvementé, très agité. Mais alors dans tous les sens du terme, il y a eu des ascenseurs émotionnels quand même très très variés, très variés, des montagnes russes qui se sont multipliées, surtout vers la fin. Ça s'est multiplié. Tu t'es entretenu aussi dans cet état d'esprit puisque tu étais dans cette position de demande en fait, quelque part de dépendance. Et sur cette rentrée en fait, on te crie haut et fort que cette période est vraiment terminée ou en tout cas sur la fin. C'est-à-dire qu'au niveau de ton développement personnel, tu es vraiment en train de sortir de ce schéma enfermant pour qu'on te pousse en fait à t'épanouir. Moi, on me parle d'un épanouissement seul, vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est une guidance qui est générale. De toute façon, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais là, on est vraiment en train de te dire que là, le célibat n'est absolument pas une fatalité. D'ailleurs, ça ne l'est jamais. Cette solitude-là, tu peux la transmuter pour en faire quelque chose de beaucoup plus puissant en fait pour toi. C'est vraiment ce qu'on t'encourage à penser. Mais sur cette rentrée, tu risques de manquer de confiance en toi. Tu risques d'avoir peur justement de sortir vers cet inconnu, vers cet environnement inconnu vers lequel malgré tout, tu te sens appelé. Mais voilà, tu as peur en fait parce que tu es longtemps resté comme ça dans un cercle. Justement, tu es longtemps resté au contact d'un cercle très très proche qui justement a essayé de te faire plier, a essayé de... Alors attention, on n'est pas en train de te dire que c'était une mauvaise intention. On était là, de ce qui apparaît ici, on était sur un cercle proche qui était quand même animé de bonnes intentions. En tout cas, de l'intention de te protéger, de te préserver. Ok ? Et donc, ils se sont dit, pour qu'il ou elle soit plus safe, de toute façon plus confortable, on va lui dire comment penser, on va lui dire comment se comporter parce que c'est notre façon de penser, c'est notre façon de se comporter. Et nous, on se sent bien comme ça. Donc forcément, il ou elle va bien se sentir dans cette façon de se comporter parce qu'elle est de notre famille, parce qu'on la connaît. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, tu vois ? Donc, c'est ce schéma de pensée, ce raisonnement qui est un peu biaisé qu'on t'invite visiblement à mettre en lumière dans ta vie avec bien séance, avec bonne intelligence, avec beaucoup de bienveillance, tu vois ? Tu as peur de ce changement, en fait. Tu as peur de ce changement. Parce que tu as été tellement dans cette impression d'avoir été complètement éparpillée. Mais vraiment, c'est comme si cette situation passée avait tellement agité de choses en toi-même au niveau des blessures émotionnelles, au niveau des angoisses, des ouf ! Mais c'est quelqu'un qui t'a plongé dans un état émotionnel quand même assez inquiétant, hein ? Tu vois ? Là, on est vraiment... C'est vraiment particulier comme guidance, ce qui fait que pour en sortir, tu as vraiment eu l'impression, en fait, de devoir sortir les rames comme ça. Et pareil, dans ton ascension vers ta guérison, tu as eu l'impression, en fait, de régresser régulièrement. C'est tout à fait normal, OK ? C'est tout à fait normal de ressentir tout ça. Retiens quand même que tu es en train d'évoluer depuis le début, OK ? Depuis le début. Il n'y a pas eu de régression, il n'y a pas eu de... Voilà, tu es juste en train d'évoluer et de te délester, en fait, de tous ces cycles. Oh là là ! Il y a eu des cycles de manipulation, il y a eu des cycles de mensonges aussi. C'est quand même très, très particulier. Tu as été plongé dans le brouillard et le fait de sortir de ce brouillard, tu as fait, en fait, demander de l'aide un petit peu aux personnes qui t'ont semblé comme ça les plus accessibles. Et les plus accessibles, ici, visiblement, ont été les proches. En tout cas, l'entourage proche. Si ce n'est pas l'entourage proche, ce sont des amis très, très proches qui ont finalement, avec le temps, pris le statut de membre de la famille, OK ? Par contre, effectivement, tu es resté un peu trop longtemps dans ce cercle, tu vois ? Tu es passé d'un extrême à un autre, tu vois ? Donc, sur cette rentrée, on est vraiment en train de te dire, OK, entre guillemets, tu as connu les deux côtés extrêmes. Maintenant, il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu te recadres, en fait. Tu as besoin de trouver cet entre-deux, ce nouvel équilibre qui va vraiment te parler d'une façon particulière. Ça va vraiment résonner. Mais sur cette rentrée, tu risques de ralentir un petit peu le rythme, tu vois ? Alors, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, le professionnel va prendre le pas, de toute façon, sur le relationnel, sur cette rentrée, possiblement jusqu'à la fin de l'année civile. De toute façon, on verra pour l'évidence suivante. Mais voilà, visiblement, tu sembles être parti pour mettre ta priorité sur ta carrière, sur ton développement professionnel, possiblement ton développement personnel. Mais on n'est pas sur des relations durables, on n'est même pas sur des relations légères. Pour la plupart d'entre vous, on ne peut pas pionner, on peut comme ça faire certaines connaissances. Mais pour la plus grande partie d'entre vous, on est vraiment sur du très, très calme, vraiment. Mais on est sur une traversée du désert qu'on choisit. C'est-à-dire que c'est le premier pas, en fait, vers un nouvel équilibre. C'est le premier pas vers un nouvel équilibre. Donc, sur cette rentrée, tu risques d'avoir la sensation, en fait, de trébucher sur ton chemin de guérison. Tu sembles, sur cette rentrée, tu risques d'avoir la sensation d'être complètement perdu par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, en fait, dans ta vie amoureuse. Qu'est-ce qui te plaisait avant, qui ne te plaît plus ? À quoi tu aspirais auparavant, qui ne te fait plus envie, ou en tout cas, qui ne résonne plus du tout avec toi aujourd'hui ? Et pourquoi ? On est vraiment en train de t'encourager à comprendre ton pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne plus pour toi, cet aspect-là, à ton avis ? Et pas seulement par rapport à ce que pense l'entourage, tu vois ? Tu as été trop baigné, là. On a projeté beaucoup, beaucoup d'énergie, voilà, de cocooning, de protection, de surprotection, même, autour de toi, ce qui fait que ça t'a fragilisé, si tu veux. Ça a accentué cette fragilité qui était déjà en toi pour les raisons antérieures, en fait, que je t'ai évoquées. Tu vois ? Donc, d'une fragilité, tu es passé à une autre qu'on a quelque part accentuée plutôt que de la guérir. Et du coup, toi, finalement, tu as perdu de vue qui tu étais. Tu as perdu de vue, en fait, où tu voulais aller. Tu as perdu de vue cet équilibre, ce nouvel équilibre que ce chapitre très mouvementé est censé t'apprendre. Tu vois ? Tu vois, on te montrait un chemin de façon très symbolique, en fait. Tu as traversé une forêt très, très sombre, vraiment. Tu as traversé une forêt très sombre, très sauvage, très encombrée. Et il y avait un chemin comme ça, très éclairé, que l'univers, en fait, te montrait pour te sortir de cette forêt. Tu vois ? Mais sur l'autre chemin, peut-être un petit peu moins éclairé, sur l'autre chemin, il y avait des personnes que tu connaissais, en fait, et qui t'ont dit, viens, viens. Nous, on sait, nous, on va savoir te montrer la sortie. On va savoir te guider. Et donc, en fait, tu as pris cet autre chemin. Sauf que cet autre chemin, il n'était pas pour toi. Tu vois ? Ça t'a ralenti, ça t'a freiné, en fait, dans ton évolution. Tu vois ? C'est ça aussi qui a accentué ta peur du changement actuel. T'as peur de cette transformation. Parce que tu sens, au fond de toi, qu'il y a beaucoup de bouleversements qui sont en train de se mettre en place. Il y a un nouvel équilibre émotionnel. Il y a des choses qui remontent, effectivement, et qui remontent à ce passé tourmenté. Parce que tu l'as enfouie, 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 en fait, sous une couche de colère, de tristesse, de rancœur, d'amertume, de colère, de tristesse, de rancœur, d'amertume. Tu vois ? C'est comme un millefeuille comme ça d'énergie basse qui remonte maintenant parce que là, on te dit stop, en fait. Même ton corps, pour beaucoup d'entre vous, visiblement, sur cette rentrée, tu risques aussi de ressentir, si ce n'est pas déjà le cas, une grande fatigue ou en tout cas une forme très inégale, très, très fluctuante. C'est tout à fait normal, d'accord ? C'est tout à fait normal, surtout quand les énergies personnelles sont en train de se transmuter, de se transformer, que tu es en train de dépurer quelque chose de très, très lourd. C'est normal d'être au top du top, d'avoir l'impression d'être au top du top un jour et complètement lessivé le lendemain. Voilà. Et d'être comme ça dans des ascenseurs émotionnels que tu te provoques tout seul, involontairement. C'est tout à fait normal, d'accord ? On insiste énormément sur ça, j'insiste beaucoup sur ça parce que ce n'est pas censé te faire paniquer et ce n'est pas censé rajouter des inquiétudes sur celles qui sont déjà présentes dans ton esprit, dans ton mental depuis un certain temps déjà. Tu vois ? On est vraiment en train de te pousser à t'alléger de toutes ces énergies mais il n'y a que par l'action, par l'initiative personnelle tournée vers toi-même et seulement vers toi-même que tu vas pouvoir prendre conscience que tu peux t'alléger d'un petit bout de tristesse, d'un petit bout d'amertume, d'un petit bout de colère, un petit bout de rancœur. Tu vois ? Pour justement faire de la place en toi-même. C'est trop lourd là, c'est trop lourd, c'est trop chargé. En toi, il y a quelque chose de trop chargé, c'est trop encombré, c'est trop là. C'est trop, c'est beaucoup trop pesant. C'est beaucoup trop pesant. Le passé, c'est terminé. En tout cas, on n'est pas en train de te dire que là tu vas vouloir revivre le passé. C'est pas ça, d'accord ? Parce que tu apparais vraiment dans une énergie qui essaye justement d'aller de l'avant. Mais essaye d'aller de l'avant par toi-même en fait. Essaye d'explorer, essaye de multiplier les essais justement, tu vois. N'aie pas peur de te tromper parce que même au niveau professionnel, on dirait que ça a complètement fragilisé ta confiance en toi, ta capacité à prendre des initiatives, à aller chercher les contacts, à essayer et en disant, ben voilà, advienne que pourra et suivant le résultat, je vais pouvoir transformer l'essai ou pas ? Je vais pouvoir choisir de transformer l'essai et de quelle façon, ok ? Tu as le pouvoir sur ta vie, tu as un libre arbitre qui est plein et entier. C'est pour ça que je te parlais du libre arbitre au tout début du tirage, tu vois. On est vraiment en train de te rappeler à ton libre raisonnement, à ton confort avec toi-même, tu vois. Parce que ce blocage-là, il est devenu très profondément ancré en toi. Ça veut pas dire qu'il ne s'enlèvera jamais, ça veut juste dire qu'effectivement sur cette rentrée, plus tu essaieras de prendre conscience avec bienveillance et avec beaucoup de patience que tu as gardé beaucoup du passé en toi, C'est en prenant conscience que tu as enfoui toutes ces émotions en toi, que tu vas pouvoir effectivement te donner le droit de les exprimer mais d'une façon plus saine, tu vois. D'une façon plus pertinente pour toi, pour switcher les énergies et t'aider à avancer, t'aider à reprendre ton envol, tu vois. T'as été un oiseau qui s'est blessé, on t'a réparé les ailes, maintenant il est temps aussi d'essayer de repartir du nid. Tu vois, il est temps d'essayer de reprendre ta liberté, ta liberté de raisonnement, ta liberté de mouvement, d'accord. Parce que je te sens vraiment dans la sensation en fait d'être bridée comme ça, tu vois, d'avoir involontairement la sensation de t'être laissée enfermée dans une situation qui, à première vue comme ça, quand tu étais dans la détresse et que tu manquais de recul, t'as semblé très sécure, tu vois, très avantageuse. Mais finalement, avec le temps, certaines choses se sont tassées et puisque tu es en pleine prise de conscience, ça veut dire que toutes ces émotions qui provoquent cette prise de conscience ont besoin d'être exprimées, d'être remontées, mais surtout d'être comprises, tu vois, acceptées et comprises. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir les digérer, les laisser aller et te dire, ok, maintenant j'essaye autre chose, mais comment est-ce que je souhaite essayer de mettre en place la suite de mon parcours amoureux en fait ? Est-ce que je n'ai pas envie juste de penser à moi et de faire un bout de chemin seule par moi-même, voilà, en prenant le temps de vivre en fait ? Tu vois, tu n'as pas pris le temps de vivre, tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu as pris le temps en fait involontairement de te laisser noyer dans les souvenirs et dans toutes ces énergies basses en fait qui ont été provoquées, mais de façon très violente par le passé. Et quelque part, parce qu'on t'a surprotégée, parce qu'on t'a vraiment entourée de quelque chose qui t'a complètement coupée de la réalité et de ta réalité à toi aussi, arrive un moment où effectivement cet effet comme ça très brumeux s'atténue et tu ouvres à nouveau les yeux sur toi-même. Et donc puisque tu ouvres à nouveau les yeux sur toi-même, tu ouvres à nouveau les yeux sur toutes les émotions qui sont restées en toi depuis tout ce temps. Tu vois, c'est costaud, c'est costaud, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. En tout cas, quand tu auras ce déclic-là, il y aura une belle rapidité, il y aura un beau changement, mais assez rapidement remarquable dans ton évolution. D'ailleurs, tu attireras de nouvelles rencontres, mais tu seras trop dans le souvenir encore, tu vois. Tu seras trop dans le souvenir, tu seras trop dans le contrôle, le sur-contrôle, la sur-maîtrise. Donc finalement, tu risques de te montrer quand même assez fermé par rapport à la nouveauté. Tu risques de te montrer même un peu dans la froideur, un peu beaucoup, tu vois. Ce qui risque quand même particulièrement d'en refroidir pas mal au niveau de tes rencontres. Mais ça veut dire que le timing est un peu court pour toi, pour te permettre effectivement d'établir de bonnes énergies pour des rencontres vraiment intéressantes. Tu vois, on a le libre-orbite qui sort de toute façon dans tout ça et on est vraiment sur ça, tu vois. C'est une guidance quand même qui est très particulière. Elle est générale, mais elle est très particulière. Donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde, vraiment, tu vois. La fusion des sentiments là, par fusion des sentiments, on te parle en fait d'une reconnexion avec toi-même. Cette fameuse reconnexion dont je te parle depuis le début du tirage, tu vois. T'es en train de... T'es comme un puzzle en fait et on a les peurs. Et on a les peurs. Donc ton bien-être personnel, si tu veux, va prendre la première place et la place principale de toute façon pour ta nouvelle évolution sentimentale. Et on est vraiment en train de te rappeler qu'effectivement, tu n'as pas à... Tu vois, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, mais pour moi, il n'y aura rien de vraiment marquant, tu vois. Il n'y aura rien de vraiment marquant et c'est là que tu vas te rendre compte avec cette personne que... Tu préfères penser à toi en fait, tu préfères penser à ton équilibre, tu préfères te recentrer en fait sur toi, tu préfères... Voilà, tu préfères souffler en fait, tu vois. Parce que c'est comme si tu allais avoir l'impression de revivre ce deuxième tsunami émotionnel. Garde en tête que tu vas pouvoir le vivre d'une autre façon, tu vois. Tu vas pouvoir choisir de quelle façon faire remonter tout ça, tu vois, à ta convenance. Donc on attire ton attention sur le fait que tu ne vas plus avoir cette impression... Tu n'es plus censé avoir cette impression de subir en fait toutes les émotions qui te submergent encore aujourd'hui. La relation différente, c'est toi, c'est aussi bien toi avec cette personne du passé, les conséquences en fait de ce qui a provoqué tous ces changements, tous ces conflits. Et c'est aussi bien toi avec cette personne qui arrive, cette nouvelle rencontre et que tu vas stopper assez rapidement. Alors tu peux le faire en tout cas en pleine bienveillance, mais tu vois, on te parle de blocage par des mémoires karmiques, donc on est vraiment sur ça en fait. Ton karma, parce qu'on en a tous un, je te le rappelle, le karma ce sont nos expériences. Ce sont, c'est l'ensemble en fait de tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est ça notre karma, tu vois. On en parle souvent d'un point de vue très négatif quand on se place dans un esprit de vengeance, de revanche parce qu'on en veut à quelqu'un, mais le karma on en a tous, c'est notre vie. Donc c'est ça en fait, tu vois. C'est ton karma qui remonte et qu'on t'invite à comprendre avec toute la souplesse et la bienveillance, tu vois. La fuite d'une relation, c'est ce dont je te parlais. Donc on est vraiment sur ça, tu vois. Tu as fui quelque chose de toute façon qui ne te convenait absolument plus. Et là, tu as envie de fuir quelque chose qui semble plus difficile pour toi parce que justement, c'est un environnement qui a été créé par un environnement, par des personnes proches de toi. Donc, puisque tu as toujours été dans la complaisance et dans le fait de rester dans des cases, en fait, tu ne veux pas vexer les gens, tu vois. Mais tu peux le présenter d'une autre façon. À toi de voir comment le présenter. Mais là, on est vraiment en train de te dire qu'il est urgent de penser à toi. Il est urgent de penser par toi-même. Il est urgent de prendre du recul par rapport à tout ça. Il est urgent. On ne te parle pas encore de pratiquer le pardon. Attention, on ne te parle pas encore de ça. Tu n'en es pas encore là. Prends les choses étape par étape, émotion par émotion, événement par événement, tu vois. Vraiment, prends les choses petit à petit. Même un pas de fourmi après l'ostre, ça reste un pas en avant. Mais sans aucune pression, on t'invite à accueillir la nouvelle personne que tu es en train de devenir, tu vois. Tu es en train de gagner en maturité par rapport à cet événement du passé et aussi par rapport aux énergies de tes proches qui, sous certains aspects, ne te conviennent pas, tu vois. Donc, ce détachement est absolument nécessaire pour toi, pour t'aider à t'affirmer et à être pleinement qui tu es. C'est un élément intéressant qui est censé te permettre de comprendre, en fait, le levier qui va pouvoir t'éviter des schémas répétitifs par après. Et donc, qui va pouvoir t'éviter une dépendance, qui va pouvoir t'éviter des comportements où tu t'oublies au profit d'autres personnes. Des comportements où tu es dans la complaisance pour qu'on te dise merci, pour qu'on te donne de l'attention en retour. Donc, qui risque de te mettre en attente à nouveau. Tout cet enseignement-là est censé t'aider à éviter ce genre de schéma répétitif. D'accord ? Donc, en fait, quelque part, c'est un cadeau que l'univers t'a fait. Tu t'en rendras compte bien après, quand tu aurais pris assez de recul par rapport à tout ça. Mais en tout cas, cette rentrée est synonyme de renouveau et de cette volonté de faire tomber et les masques, et les boucliers, et la carapace. Tu n'as pas besoin de tout ça pour être juste toi-même. Voilà, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle et pour me rejoindre sur Instagram et TikTok pour du contenu différent, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.